bonjour à vous on se retrouve pour le deuxième cours sur le course play et aujourd'hui on va faire un truc un peu simple on va ramasser la paille que notre moissonneuse a fauché il y a quelques jours on l'avait fauché avec le course play je vous avais montré comment faire un départ aller un départ retour et faucher le champ et aujourd'hui on va ramasser cette paille avec le course play donc pour réaliser cette opération de ramassage de la paille il vous faut tout simplement je vais faire montrer les points avant il vous faut le parcours de votre batteuse moi j'avais nommé ça sur champ 12 donc en fait c'est celui-ci donc c'est la course avec les andins donc il vous faut cette course si donc voilà pourquoi que je n'ai pas supprimé que je l'ai laissé sur le côté alors d'aller au champ on n'en a plus besoin voilà et on positionne son tracteur alors moi je trouve que sortir au milieu du champ c'est plus facile je trouve que c'est plus facile sur cette map ci c'est plus facile toujours travailler dans les champs ici et on commence un nouvel enregistrement ici et bien sûr on roule le plus proprement possible on passe devant devant la vente de paille ici on contrôle bien que on a bien le petit symbole avec la remorque qui se lève si on a bien cette photo avec la remorque qui se lève ça veut dire que il va bien vendre la paille si vous n'avez pas ce petit symbole là il ne va pas vider mais normalement si vous passez devant la plupart du temps vous avez ce petit symbole mais regardez toujours si vous avez bien ce petit symbole là et on revient au point de départ c'est une course vraiment très très simple ça on s'arrête ici on va enregistrer enregistrer ça vous pouvez mettre aller 1 1 c'est une course qu'on va effacer après directement avant de démarrer avant de faire le montage de notre parcours on va tout simplement mettre le tracteur ainsi que son chargeuse au point de départ il va être ici et maintenant on va monter notre course gestion de course on prend le parcours de la batteuse et on y ajoute le parcours de la paille voilà on a cette course et on enregistre ça ramasser paille champ 12 voilà et ceci je l'enregistre je l'enregistre et je le déplace dans mon dossier ramasser paille que j'ai fait pour moins de problèmes on réactualise on va charger le programme et on va lancer la course en vitesse de champ on peut mettre 35 les points on peut les cacher et on va voir ce que ça donne alors ici j'ai fait une course pour ramasser la paille que je vends mais c'est exactement la même chose si vous ramassez votre paille et que vous la stockez c'est exactement pareil voilà je tenais à le préciser c'est pas décapable de me dire tiens tu n'as pas fait une course pour le stockage de la paille en vrac mais c'est exactement pareil la vente et le stockage c'est la même chose on voit qu'il ramasse quand même plus ou moins bien sauf petite chose que je rapproche encore je trouve que le course pelé n'est pas encore très très bien parce qu'on voit qu'il laisse quand même des il laisse quand même un peu de paille ici voilà on peut voir qu'il ne braque pas assez fort non peut-être que au braquage alors est-ce qu'il n'y a pas voilà braquage ici on regardera ça ici plus tard donc ici la remorque l'autosargeuse est pleine il va aller à ce point ici et il va sortir au milieu du champ où est-ce qu'on a commencé l'enregistrement il va aller vider le tracteur est pleine un peu là il arrive tout doucement il y arrive voilà il arrive au point de vente il est vide donc ici c'est un point de vente mais imaginez que ici c'est votre stockage c'est pareil voilà donc on voit que ça fonctionne on peut cacher le point cacher et on voit que il reprend la place où ce qu'il avait fini là où est ce qu'il s'est arrêté il reprend sa place voilà voilà je vais vous laisser encore regarder un petit peu je ne ferai pas tout le champ sinon ça va durer beaucoup trop longtemps au montage de la vidéo voilà le prochain qu'on fera ça sera sur le cultivateur donc le cultivateur où le labo on verra c'est pareil on fera peut-être les deux alors bien sûr on va dire ouais mais c'est pas vraiment jouer avec le courseplay mais bon quand on est tout seul je vous rassure que ça aide pas mal hein le courseplay voilà ici il est plein il va de nouveau retourner au point là bas il va les vider comme tantôt on voit quand même qu'il laisse quand même des petites grottes de paille qu'il ne ramasse pas encore très très bien mais il ramasse quand même une plus grosse partie il va sortir ici il arrive au point de ventre il va retourner au champ et il va reprendre sa place voilà il revient à sa place puisqu'il avait s'arrêter et il reprend il ramasse de nouveau et il va de nouveau suivre ses points et continuer son petit chemin jusqu'au temps qu'il aura fini et bien voilà les amis c'est là-dessus que on va se quitter moi je vous dis aimez partager ciao ciao